La question est en place, M. le Président, nous allons maintenant passer aux questions diverses. Alors, je m'appelle, nous avons 15 minutes pour les questions diverses. Alors, 10 minutes ? Parce que j'ai un... 10 minutes. D'accord. Alors, vous avez dit 10 minutes, donc je respecte la volonté du Président. Alors, première question. Mme Andorange, je voulais poser une question. Mme Ducatina. Alors, deux secondes. Alors, pour le bonheur de la salle, on pose cette question. C'est une question pour Mme Sainte-Oreille. Sachant que vous utilisez beaucoup de bouteilles en plastique, je voudrais savoir, est-ce que vous n'avez pas une question sur un problème de pollution à la déshérable ? Parce que, comme vous dites, ça fait très peu de kilomètres, 10 kilomètres sur 2 kilomètres. Je voudrais savoir comment vous acheminez, comment vous vacuiez toutes ces bouteilles en plastique de la déshérable. Parce que c'est une idée que je connais à la déshérable. Mais je vais vous répondre. Vous savez que, par semaine, personnellement, j'achète comme trois cartes d'eau. Alors, les bouteilles vides, je les utilise. Et après, l'ancien maire, René Noël, avait mis des filets pour mettre les bouteilles vides. Et c'est comme ça qu'on les bouteilles vides, on repart sur la boîte. Ah, ben, c'est bien. Et vous avez une race, là, c'est à vous. C'est tout bien pour Mme Sainte-Oreille. Merci. Voilà. La question est claire, réponse claire. Et je voudrais aller rajouter, nous, pour le payer, nous devons justement aller à la déshérable pour voir la part. Que ça fait des années que la déshérable a commencé la collecte, que ce soit du plastique et d'autres produits, et de bien aller à la déshérable pour voir comment s'approche. C'est un exemple à suivre. Je vais juste rajouter, excusez-moi, je vais juste rajouter, il y a quelques années, figurez-vous qu'on a déshérable. La petite ville qui est passée à côté de Saint-François a eu la Marianne d'or. La Marianne d'or, vous vous rendez-vous ? La Marianne d'or, c'est une distinction pour l'environnement, pour l'esprit de l'environnement. La Marianne d'or, c'est une distinction nationale qu'on décerne aux communes qui font un travail. concernant l'environnement. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est un exemple à suivre. On va poursuivre avec M. Alphonse, et juste après, je prends une question. Deuxième question. Souvent, il m'appelle M. Alphonse, quand c'est Alphonse à l'adion d'amour, et c'est moi qui a fait journal international, en son cas libéen, en son cas libéen, à 5%. Alors, vous pouvez aider Mme Saint-François. Mme Saint-François. Donc, je vais vous dire, ok, je vais vous connaître, mais bien, quand j'ai écouté M. Lamina, je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous n'avez pas écrit, mais on oublie facile d'exercer. Nous attendons, c'est possible de ne pas attendre. Et c'est de notre faute que tout cela nous a fait. Moi, je veux dire, c'est de notre faute. Parce que comment peut-on accepter ces choses que je connais? Il y a quelqu'un qui a dit à un moment que mes parents et moi, nous savons comment ça a émulé. Notre organisation, je ne vais pas dire ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Nous savons que j'étais quelqu'un qui avait un poste assez important. Et pourtant, j'étais là avec lui. Parce que c'était des droits qui étaient en difficulté. J'avais un poste assez important sur la Caraïbe. J'étais là, ici, avec lui. Je m'exprime très clairement dans ce sujet. Mais très, très clairement. C'est pour envaluer. C'est pour envaluer. Et il m'arrive très souvent d'entendre des gens s'exprimer en français. Ils me disent, oh mec, il n'y a pas de conseils. Surtout, c'est le point à vous. Mais il n'y a pas de conseils. Donc, nous avons le problème avec nous-mêmes. On ne peut pas s'asseoir tout le temps sous nos chaises. Il faut que vous, à vous, vous preniez en charge. Cette histoire de vous m'aide beaucoup. Je suis né en décembre. Chez les Chinois. Et certains peuples, ils me lavent de l'eau. Et moi, je ne suis pas croyant dans les trois religions méditerranéennes. Je vis avec une philosophie. Ce qui n'est pas pareil. Il faut savoir que les gens comme moi sont les plus nombreux sous l'air. Quoi que vous en pensez ? Les gens comme moi sont plus nombreux sous l'air. C'est-à-dire que je faisais bien une parallèle avec cette histoire commune. Il faut le montrer. S'il y a deux milliards de personnes actuellement qui se plaignent l'Ukraine, 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 il y a moins 6 milliards de personnes qui se diminuent en l'Ukraine, 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 l'Ukraine. Alors écoutez bien ce que je vous réponds. Quand vous avez la chance d'être ici. Et pourquoi je ne vais pas laisser se tomber par moi. A aucun moment, je n'ai pas l'impression. Il dit vrai, il dit à sa manière avec ses mots. Et j'ai vu des gens arrivés qui m'ont fait mal autour de moi. Mais j'ai la faculté de premier coup, parce que je suis un ancien, et on dit de moi que je suis un ancien combattant, hein, nous parlez de qui c'est le combattant, parce qu'elles ont le bel brûle à ça. Là, on ne bouge pas mon calotte, on ne va pas bien comprendre. Je n'accepte pas que tout le temps, nous, nous tous, nous soyons ici de la tête. Relèvez-vous, et M. David a dit une parole qui m'a plu, alors je vais vous le lire. C'est ce qu'il a dit, parce que je veux le répéter à tout le monde, mais je préfère que les gens viennent, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que nous devons nous rassembler, et moi j'ai ajouté, oublier notre vie aux chances, travailler ensemble, entre quoi pour le pays. Je l'ai raccourci, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Pour moi, on ne parle pas des gens qui voulaient politiquer à nous. Pour moi, on ne parle pas des gens qui voulaient de vos voyages, Ah oui, on voit l'autre, mais moi, on ne voit l'autre, on ne voit l'autre, qui est le pays. Et moi, les parents et moi, nous nous parlons pratiquement tous les jours. Il sait qu'est-ce que je pense de certaines choses qui nous concernent en concernant nous. Certains amis à moi, j'ai amené parents avec moi, c'est moi qui m'ai invité et il a été accepté. Et je vais vous donner quelque chose. Au mois de février 1990, quand le LKP faisait ses meetings, c'était leur le plus applaudi. Cinq mille, sept mille personnes d'activité. Sans LKP a terminé. Et ça m'a fait mal. Mais je suis à l'église et je suis toujours à l'église. D'accord ? Alors vous, faites le reste. Merci beaucoup.